Amis expatriés, bonjour ! C'est une grande joie de vous retrouver ici pour parler d'un sujet qui est au cœur de nos préoccupations chez Femmes Expat. Parce que quand on part en expatriation, souvent, en un vol d'avion, parmi les deux partenaires du couple qui s'envolent, l'un devient le collaborateur et l'autre le conjoint. Et dans les réalités que le conjoint risque de découvrir en expatriation, il y a la question de l'autonomie financière. Parce que poursuivre une carrière en expatriation, oui, c'est possible, mais rarement à des conditions financières aussi avantageuses qu'avant le départ. Alors, comment gérer cette autonomie financière ? Comment éviter le sentiment de cet expatrié qui me disait « j'ai l'impression d'être revenue à mon époque étudiante où je négociais mon argent de poche ». Comment se retrouver dans des circonstances encore plus dramatiques à l'heure de la retraite ou à l'heure d'une séparation face à un sentiment de « je suis passé à côté » ou « je me suis fait avoir » ou « ça n'est pas pour ça que j'avais signé ». La question de l'autonomie financière des conjoints est encore trop souvent taboue. Et nous avons la grande chance aujourd'hui d'accueillir Christelle Biganzoli et Thierry Renard de Ritchie, qui sont des experts de cette question pour parler avec douceur mais sans amour de cette question de l'autonomie financière des conjoints expatriés. Alors Thierry Renard, bonjour déjà, vous êtes avec Christelle le cofondateur de Ritchie. Comment est-ce que Ritchie est devenu spécialiste des questions financières pour les expatriés ? Alors bonjour à tous et à toutes surtout, merci de nous accueillir. Alors si je devais faire une petite présentation rapide de Ritchie, c'est d'abord une histoire. C'est 15 ans d'expérience dans le conseil patrimonial pour les Français de France et les Français de l'étranger que l'on a exercé avec Christelle dans d'autres structures que Ritchie. Mais ça a fait naître en nous le constat de devoir finalement bâtir une offre à destination des Français de l'étranger, une offre digitale qui allait permettre de satisfaire un autre objectif qui est une ambition, l'ambition de démocratiser absolument le conseil patrimonial auprès des expatriés. Trop souvent ce conseil patrimonial aujourd'hui est réservé à une population on va dire un peu haut de gamme. Notre ambition sur Ritchie c'est d'offrir à tous les outils de conseil, d'investissement afin de faire les meilleurs choix et d'être accompagné dans son parcours d'expatriation. Et pourquoi est-ce que c'est si important que vous soyez spécialisé en expatriation ? C'est-à-dire que la question est peut-être un peu évidente mais ça vaut le coup de mettre les points sur les i. Pourquoi la finance pour les expatriés est-elle différente ? Vous avez tout à fait raison. La situation internationale conduit en fait à un certain nombre de problématiques sur différents niveaux qu'on va justement aborder juste après. Le premier niveau c'est le volet civil, le volet juridique de sa situation puisque lorsqu'on est à l'étranger en fait on va dépendre d'un cadre juridique très particulier qui est totalement différent du cadre juridique des français qui sont restés en France. Ça c'est le premier point. Ensuite le cadre fiscal est là aussi très particulier et propre, on va même encore au-delà dans la spécification, est propre à son pays de situation. Donc là aussi ça demande des compétences et une expérience puissante en la matière. Et puis le dernier point c'est tout le conseil et les solutions finalement pour atteindre ses objectifs qui peuvent être la préparation de la retraite, la protection du conjoint, on va là aussi en parler tout à l'heure, la protection financière du conjoint. Là aussi ça demande des solutions particulières en fait. et tout le monde, les gens dans notre métier ont besoin d'avoir une spécialisation pour être véritablement compétents sur ces sujets là. Si je peux rajouter quelque chose Alix, pour le storytelling il y a quand même une ADN à la base, c'est que Thierry comme moi on a été expatriés. Moi j'ai été expatrié pendant 15 ans à l'étranger et j'ai fait partie aussi des fameux conjoints suiveurs avec renonciation de carrière et l'impossibilité de retravailler pour des raisons de visa. Donc toutes ces questions patrimoniales, civiles et fiscales sont des questions que j'ai vécues plus ou moins bien dans mes séjours à l'étranger. Et pour nous il était important quand on a créé nos cabinets de gestion de patrimoine, qu'il fallait apporter à minima les mêmes solutions que pour les Français de France aux non résidents, mais qu'il fallait encore plus essayer d'évangéliser, essayer d'apporter des solutions haut de gamme à tous ces clients qui sont un peu éloignés et qui n'ont pas le même niveau de conseils qu'ils peuvent avoir plus facilement en France. Donc apporter le même niveau de conseil que pour les autres Français, en même temps en étant adapté à la question, à la complexité des questions internationales et d'être à cheval sur plusieurs systèmes juridiques et fiscaux, et en plus en s'adaptant à cette question spécifique des conjoints expatriés que vous avez vécu Christelle et qui est quand même très particulière. Donc avec tout ça, on va pouvoir avoir un live qui va répondre à vos besoins et qui va tenir compte de la complexité de chacune de nos situations. On va le voir en trois temps. On va voir d'abord quels sont ses enjeux, pourquoi est-ce que c'est si compliqué, on va rentrer dans le détail, on va voir à quoi il faut faire attention. Ensuite on parle d'autonomie financière, on parle de patrimoine et de placement. Donc Thierry et Christelle, vous nous donnez quelques conseils très pratiques pour nous dire ce qui est intéressant à faire quand on est un expatrié. Et enfin, on va regarder sur le plan très concret, à quoi il faut penser et comment on s'organise quand on est prêt à partir en expat ou au retour. Si jamais vous nous suivez en direct, vous avez la possibilité de poser des questions, donc surtout ne vous en privez pas dans le fil du chat. On sera ravis de répondre à vos commentaires ou à vos questions, soit directement parce que ça tombe bien à ce moment-là, soit je garderai vos questions et je les poserai à Christelle ou à Thierry à la fin. Et si vous avez des amis qui peuvent être intéressés par ce sujet, n'hésitez pas à les taguer. Et attention, c'est parti. Première question, quels sont donc ces enjeux, en quoi, si on rentre un peu dans le détail, si j'ai bien compris sur le plan patrimonial, matrimonial, retraite, il va falloir bien réfléchir, quels sont les grands enjeux sur lesquels il faut se préparer ? Alors, juste un petit mot pour vous présenter en deux, trois slides très rapides Ritchie, puis après on va rentrer dans le cœur du sujet. D'abord, vous dire que Ritchie est une plateforme de conseil patrimonial à destination des expatriés, des non-résidents, vous l'avez compris, qui s'appuie d'abord sur l'expertise, sur la mise à disposition d'experts. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement une plateforme digitale, il y a bien évidemment beaucoup d'outils digitaux, mais derrière, il y a la possibilité d'avoir des interlocuteurs et de fonctionner en visio. Deuxième point, c'est que vous allez, en fait, tout est basé sur le conseil. On ne vend pas de produits sur Ritchie sans vous proposer en amont d'établir en fait un bilan personnalisé, un bilan gratuit. Et à partir des données de ce bilan, ça va vous donner des premières indications, des premières pistes soit d'investissement, soit des points d'attention par rapport à des difficultés potentielles de votre situation. Et ensuite, vous allez vous faire accompagner d'un ou plusieurs experts pour chacun des sujets que vous souhaiterez traiter avec nous. Enfin, Ritchie a bâti en fait des solutions innovantes, totalement adaptées à la situation des non-résidents, que ce soit dans l'univers de l'investissement financier, mais également dans l'univers de l'investissement immobilier et aussi de la protection en termes d'assurance, notamment l'assurance emprunteur, on y reviendra. Et dernière nouveauté qu'on va lancer très prochainement, c'est le bilan retraite personnalisé, totalement gratuit. Alors, on vous invite bien évidemment à l'issue de cette présentation à aller faire votre bilan patrimonial, vous le verrez. Vous pourrez ensuite construire un projet avec ce qu'on appelle le Life Plan, qui est notre outil d'aide en fait à la création et qui va vous guider dans l'ensemble de vos problématiques. Et ensuite, je vais laisser la parole à Christelle qui va vous présenter un petit peu le plan et ensuite on va rentrer dans le sujet de la problématique du conjoint expatrié. Alors, le plan sur la LICS l'a tout à fait résumé, c'est en trois points. D'une part, les enjeux, ensuite les opportunités d'investissement, pour pallier justement à ces carences de revenus du conjoint de suiveur. Et ensuite, on verra plus dans le détail comment on peut vous accompagner. Donc, dans un premier temps, une fois que l'on part en expatriation, il y a trois points qui vont être essentiels. C'est la partie civile qui est malheureusement très souvent oubliée et qui pourtant, vous allez le voir, preuver des enjeux assez importants. Ensuite, il y a évidemment la constitution du patrimoine, justement pour compenser ces fameux revenus. Mais c'est aussi l'objectif de la plupart des couples, qu'ils soient suiveurs ou travailleurs. Et ensuite, il y a cet aspect retraite dont on sait qu'elle est déjà mise à mal lorsqu'on est travailleur, mais qu'il le sera encore plus si on a un trou de 5, 10 ou plusieurs années du fait de son expatriation. Donc, elle est intimement liée à ces trois points. Donc, on va prendre tout d'abord le volet civil. Alors, ce volet civil, c'est quelque chose qui nous tient énormément à cœur. C'est-à-dire qu'avant de mettre une stratégie en place de constitution de patrimoine ou de constitution de revenus pour le conjoint suiveur en question, il faut impérativement sécuriser sa situation civile. Alors, comment sécurise-t-on sa situation civile ? Il y a deux volets, mais le premier volet le plus important, c'est le volet matrimonial. C'est-à-dire, si vous partez célibataire, cette question ne vous intéresse pas, bien que vous pouvez vous marier en cours de route. En revanche, si vous êtes parti en étant marié, vous allez voir que le fait de partir en expatriation n'est pas neutre, puisque vous pouvez avoir ce qu'on appelle une mutabilité du régime matrimonial. Donc, je vous conseille de regarder de près votre situation particulière. Et notamment, vous pouvez subir ces mutabilités dans trois situations particulières. La première, c'est que ça concerne uniquement les gens qui sont mariés sans contrat. Quand vous avez fait un contrat de mariage, en général, vous avez sécurisé votre situation définitivement. Mais si vous êtes, comme la plupart des Français, mariés en régime de la communauté des biens réduite aux acquis, qui est le régime légal français, et que vous partez à l'étranger, vous pouvez, sans le savoir, sans qu'on vous envoie à faire part, changer de régime matrimonial. Donc, ces trois situations sont les suivantes, c'est-à-dire, vous venez de vous marier, vous partez dans les deux ans qui ont suivi le mariage à l'étranger, et là, vous allez changer de régime matrimonial. Et vous allez adopter le régime matrimonial du pays dans lequel vous allez arriver. Donc, si vous partez aux États-Unis, vous serez en séparation de biens. Si vous allez en Allemagne, vous serez sur le régime légal de la participation réduite aux augments, qui ressemble plus ou moins à la participation aux acquis français. Mais dans chaque pays, il y a des différences. Donc, ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est si vous partez à l'étranger, toujours sans régime matrimonial, et vous y restez dix ans. Ça arrive assez souvent, finalement. Et au bout des dix ans, vous allez devenir marié dans le régime légal du pays qui vous a accueilli pendant dix ans. Et lorsque vous allez rentrer en France, vous allez resubir une mutabilité. Et si vous les deux conjoints ont la nationalité française, vous allez rebasculer dans la nationalité de votre pays, c'est-à-dire que vous allez revenir en régime matrimonial. Mais si vous êtes un couple binational, dans ce cas-là, vous partez en Italie, qui est la double nationalité du couple, et vous allez à nouveau changer pour le régime matrimonial de l'Étalie. Donc, vous allez voir, c'est assez compliqué. Donc, je vous ai fait un petit jeu. Je ne sais pas si vous voulez jouer avec nous en ligne. Mais on va prendre l'exemple de M. et Mme Expat. Je n'ai pas été chercher le nom très élaboré. Ils se sont mariés le 1er décembre 2000 à Paris, en France. En novembre 2002, Mme a été mutée à New York City, parce qu'il n'y a pas que les femmes qui suivent les conjoints. L'inverse existe aussi. En 2003, ils ont été mutés en Allemagne. Et en 2021, ils rentrent en France. Alors, d'après vous, combien de régimes matrimoniaux ont eu ce couple durant toute leur vie d'expatriés ? N'hésitez pas à répondre dans les commentaires. Alors, il y aura un lot pour le gagnant. Voilà, il y aura un lot pour le gagnant. Mais un peu comme à l'école des femmes, on essaierait de faire gagner tout le monde quand même. Donc, la réponse A, c'est 1. La réponse B, c'est 2. C, c'est 3. Et D, c'est 4. Je vois quelques joueurs, mais pas suffisamment. On vous laisse un petit peu de temps pour réfléchir. Vous pouvez faire au hasard aussi. Donc, on va tout de suite passer à la réponse. Et la réponse, c'était bien 4 régimes matrimoniaux différents. Pourquoi ? Parce que jusqu'en 2002, ils étaient mariés sous le régime légal de la communauté des biens. Ils étaient en France, donc tout allait bien. En novembre, ils sont partis à New York. Donc, ils ont basculé, puisqu'ils étaient à moins de 2 ans de mariage, ils ont basculé dans le régime matrimonial de New York, qui est la séparation de biens. En 2003, ils sont allés en Allemagne. Donc là, ils étaient toujours en séparation de biens. Et comme ils sont restés 10 ans, au bout de 10 ans, ils sont passés sur le régime de la participation réduite aux augments. Et lorsqu'ils sont rentrés en France, ou qu'ils vont rentrer en juillet 2021, ils vont rebasculer sur le régime de la communauté des biens. Alors, si tout va bien, il n'y a pas d'événements familiaux particuliers, on ne verra pas trop la différence tout de suite. Les impacts vont être en cas de divorce ou en cas de décès. Parce que le notaire, la première chose qu'on fait quand quelqu'un décède, malheureusement, c'est de liquider le régime matrimonial. Et donc, on va aller regarder sur cette famille expat que des biens ont été achetés alors qu'ils étaient finalement en séparation de biens. Donc, ça ne prend pas les mêmes enjeux. Ensuite, qu'ils ont acheté d'autres biens pendant qu'ils étaient en Allemagne sous le régime de la participation aux acquies, pour faire ça. Et donc, en fait, on va liquider quatre régimes matrimoniaux différents. En cas de divorce, c'est encore plus catastrophique. Pour vous donner des situations telles qu'on les a connues, on a connu très, très souvent des couples dont, en général, c'était monsieur qui s'occupait de la partie patrimoniale. Il venait vers nous pour faire une optimisation fiscale ou simplement pour investir de manière intelligente en ayant des conseils stratégiques. Mais nous, on commence toujours par cette partie civile. Donc, souvent, madame n'est pas forcément intéressée par ce sujet-là. Elle a autre chose à faire. C'est sujet financier. Malheureusement, elle ne l'intéresse pas trop souvent. Sauf que quand on va faire la présentation, nous, on exige toujours que le couple soit présent. Parce qu'il y a des enjeux, vous l'avez vu tout de suite avec le régime matrimonial. Et là, d'un seul coup, on explique à madame qu'elle a quitté une brillante carrière pour suivre son conjoint et que d'un seul coup, elle a basculé dans un régime de séparation de biens. Donc, si monsieur la quitte, elle se retrouve sans rien alors qu'elle se sentait protégée. Donc, vous voyez que ces enjeux ne sont pas complètement neutres et ça nous arrive beaucoup plus souvent que vous pouvez l'imaginer. Ce système de régime matrimonial est quand même un point extrêmement important. Donc, pour citer... Merci, Christelle. J'interviens pour redire si c'est quelque chose chez Femmes expats que l'on voit tout le temps. Donc, vraiment, ces éléments sont à prendre avec beaucoup d'intérêt et ce n'est pas parce que... Enfin, dans matrimonial, il y a mère. Ça concerne toutes les femmes et on va le retrouver de la même façon pour les conjoints hommes. L'expatriation ne doit pas se faire au détriment du conjoint et cette question matrimoniale est la pierre angulaire de tout ce qui va suivre. Donc, ça valait le coup d'y passer un petit peu de temps. Exactement. Donc, si j'ai peut-être été un peu longue, mais c'est extrêmement important de le dire. Ensuite, il y a un autre angle qui est au niveau civil avant de passer au patrimoine, qui est la sécurisation de sa succession. Parce que depuis 2015, il y a un règlement européen qui nous est à tous applicable, quel que soit le pays dans lequel on part. Si on est européen, dans son article 2 du règlement européen, on dit que c'est une règle universelle. dont vous allez être soumis au régime de succession du pays dans lequel vous partez. Donc, je ne sais pas si vous nous regardez d'Asie, d'Orient ou des États-Unis. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le régime successora, il peut être dangereux pour vous aussi, pour le couple et pour les enfants. Je vous donne deux cas précis, très simples. Le premier, c'est si vous partez dans un pays à charia, la femme, comme vous le savez, n'a pas la même égalité que l'homme et donc, du coup, peut-être que votre fils s'héritera plus que vous en tant que femme. Donc ça, c'est des situations qu'il faut absolument régler. Mais pas que. Si vous partez dans un pays où, ce qui est relativement rare, il faut savoir que le code civil napoléonien est pour moi le plus sécurisant pour toute la famille, le conjoint et les enfants, vous partez aux États-Unis si vous décédez et que vous pensez avoir laissé suffisamment de votre héritage qui vous vient de vos parents à vos enfants, sauf que votre conjoint, il peut se remarier et il peut tout à fait déshériter ses enfants, ce qui n'est absolument pas possible en France. Donc, il y a des choses à faire et dans les deux cas, régime matrimonial et régime successoral, les choses sont très simples à mettre en place et très peu coûteuses. C'est pour ça qu'il faut le redire. Par contre, les enjeux, si vous ne faites rien, si vous vivez l'aventure de l'expatriation, ce que je vous souhaite, en vous disant que ce n'est pas très grave, je vous assure que les enjeux sont extrêmement importants. Voilà pour ce qui est de l'aspect civil. Donc, vous comprenez bien que le patrimoine, finalement, ça n'est qu'une conséquence après pour les investissements et investir sans sécuriser ces deux points civils, il est clair que ce n'est pas suffisant. Donc, il faut d'abord mettre de solides fondations civiles avant de se lancer dans le patrimoine. Et je vais laisser Thierry présenter les différentes solutions patrimoniales. Alors, parmi les outils qu'on utilise au quotidien pour nos clients à l'étranger, il y a un placement qui est incontournable, bien évidemment, c'est l'assurance vie. Alors, l'assurance vie, sur Richie, on a plusieurs approches. On a une approche, on va dire, avec un produit qu'on a créé qui s'appelle Richie Life, qui est extrêmement novateur, extrêmement intéressant, extrêmement digitalisé. Après, cette solution n'est pas accessible à tous les résidents de tous les pays du monde. Il est pour l'instant centré sur la France et l'Europe. Alors, si vous êtes à l'étranger, pour autant, bien évidemment, on a d'autres solutions. Donc, n'hésitez pas à nous interroger des solutions sur mesure, que ce soit avec les compétences d'assurance en France ou au Luxembourg, pour véritablement vous aider à bâtir une stratégie avec l'assurance vie. Alors, en quelques mots, pourquoi l'assurance vie ? L'assurance vie, c'est la fondation, finalement, de votre patrimoine financier. C'est un outil incontournable à la fois de capitalisation, mais aussi de protection du conjoint, puisqu'en fait, vous allez pouvoir capitaliser et transmettre via la clause bénéficiaire à votre conjoint, on peut même aller dans des stratégies d'optimisation de la clause bénéficiaire, on pourra en reparler également, et également, on va pouvoir, du coup, optimiser sa transmission, alors que ce soit, je l'ai évoqué, vers le conjoint, mais aussi vers les enfants, à un coût fiscal qui peut être extrêmement intéressant. Et puis, autre point, l'assurance vie, en fonction de votre pays de situation, va être régie en fonction, au niveau des plus-values, la fiscalisation de votre vivant des plus-values va être régie selon des conventions fiscales internationales qui, dans certains cas, vous permettent d'être fiscalisés entre 0 voire 10 %. Donc, c'est véritablement à la fois un outil de capitalisation et de transmission et de protection du conjoint qui est totalement incontournable. Toujours dans le registre de l'assurance, il y a l'assurance décès. Ça, malheureusement, je trouve qu'on n'en parle pas assez. L'assurance décès est un outil simple à mettre en œuvre et souvent peu onéreux pour garantir un capital à son conjoint. Dans les situations d'expatriation, comme vous l'avez évoqué, où souvent l'un des deux du couple, l'un des deux membres du couple ne travaille pas ou du moins il y a un déséquilibre très fort entre les rémunérations de l'un et de l'autre, l'assurance décès permet de garantir que s'il arrive quelque chose à celui qui gagne le plus d'argent dans le couple, le conjoint survivant aura une protection financière. Alors, des fois, dans des contrats d'expatriation, dans des contrats de travail, on voit que les entreprises ont prévu ce genre de dispositions mais c'est loin d'être le cas malheureusement. Donc nous, on est capable, si vous voulez, de vous garantir, de mettre en place des garanties à ce niveau-là, décès, invalidité également parce qu'il y a aussi des cas d'invalidité avec une protection financière sur mesure pour le conjoint suiveur. C'est véritablement un sujet incontournable. Alors, je vais juste compléter parce que c'est vrai que c'est très important ce que tu soulignes, Thierry. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il faut prévoir que lorsque l'on décède, le divorce, je n'en parle pas parce que plus on se doute que ça va être un peu compliqué, mais lorsqu'un décès se produit dans un couple, on va fermer les comptes. Donc, il est important que le conjoint suiveur puisse recevoir tout de suite un capital décès au moins équivalent à six mois à un an de salaire de son conjoint pour payer les écoles des enfants, pour revenir en France, préparer un déménagement, et sur l'assurance vie, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire qu'il vaut mieux mettre l'assureur vie souscripteur le conjoint suiveur parce qu'au moins il aura ces liquidités-là tout de suite si besoin et pas avoir tous les comptes figés au moment du décès. On ne le dit pas suffisamment, mais l'assurance vie a cette particularité qu'elle ne va pas entre les mains du notaire, elle se dénoue en dehors de la succession notariale, tant et si bien qu'on ne reste pas figé avec une assurance décès, contrairement aux comptes joints, par exemple. Ce sont des comptes où quand on est marié en communauté, tous les comptes bancaires sont gelés. Là, l'assurance vie permet de sortir son patrimoine et ses liquidités rapidement pour voir venir des situations particulièrement difficiles. Tout à fait. Ensuite, autre levier d'investissement, bien évidemment l'immobilier, la pierre qui est incontournable pour créer du patrimoine parce que c'est le seul investissement avec lequel on peut faire jouer l'effet de levier de l'emprunt, c'est-à-dire qu'on peut emprunter quasiment la totalité de ce qu'on souhaite acheter. Donc, c'est véritablement un outil de constitution de patrimoine en vue notamment de se préparer des revenus pour le retour en France, pour la retraite et puis aussi, toujours dans la perspective de protéger le conjoint parce que c'est notre sujet du jour, n'oubliez pas que le crédit immobilier à travers l'assurance emprunteur est un formidable outil de prévoyance, de protection familiale et ce, à un coût qui est extrêmement faible puisque les assurances emprunteurs globalement ont des taux, ont des coûts qui sont assez faibles et le plus souvent, ils sont même déductibles fiscalement des revenus si vous êtes dans un investissement locatif. Donc on va accélérer un peu sur la fin parce que je crois qu'Alice, on n'a plus trop de temps. On n'a plus trop de temps mais en même temps, c'est tellement intéressant et c'est tellement important pour les conjoints que s'il faut déborder un petit peu, tant pis, vraiment, on ne va pas vous donner notre plaisir et surtout, on a l'occasion de vous écouter donc on en profite. Donc le bilan patrimonial, c'est évidemment essentiel en cours d'expatriation avant son débat pour pouvoir justement faire le point. Donc je vous signale juste que Thierry l'a dit tout à l'heure que vous avez la possibilité de faire votre bilan patrimonial sur Richie, il a juste oublié le point essentiel, c'est qu'il est totalement gratuit. Et pourquoi on a voulu qu'il soit totalement gratuit ? C'est justement pour évangéliser sur toutes les problématiques que vous pouvez avoir et toutes les optimisations, alors bien sûr, il est fait par rapport au data, il se fait en 120 secondes, vous allez voir, ce n'est pas du tout une heure devant son écran, c'est relativement rapide et vous aurez déjà les premières réponses à vos questions. Après, bien évidemment, très souvent, on passe sur la version un peu premium sur laquelle on va faire de la haute couture et du sur-mesure parce que chaque situation est particulière. Mais en refaisant le bilan patrimonial, vous allez avoir à peu près toutes les données et comme vous les aurez entendues, ce sera beaucoup plus simple aussi à les comprendre, même si on a essayé de faire assez pédagogique. Donc, pour poursuivre les aspects essentiels du patrimoine, c'est avant de partir en France ou même si vous êtes à l'étranger, c'est nous consulter pour faire vraiment du sur-mesure et pour moi, le couteau suisse du placement qui permet de protéger le conjoint. Ça reste l'assurance-vie à tous les niveaux fiscales, successorales, protection du conjoint. Il faut également simplifier la solidité de sa résidence fiscale. Donc ça, on n'aura pas forcément le temps d'y revenir, mais souvent, les gens pensent qu'ils sont expats. Eh bien, non. Pourquoi ? Parce qu'ils ont plus de revenus en France qu'à l'étranger, c'est-à-dire qu'ils ont conservé le centre de leurs intérêts économiques en France. Donc potentiellement, ils peuvent avoir un contrôle fiscal et se retrouver dans une double situation fiscale. Et puis, il faut penser quand on part en expatriation à liquider tous les produits qui ne sont pas éligibles à l'expatriation. C'est-à-dire, en général, tous les livrets boostés et le PEA. Alors, je vais faire une petite parenthèse sur le PEA. Si vous avez un PEA, vous pouvez le conserver quand vous partez à l'étranger. En revanche, vous ne pouvez plus l'ouvrir. Le PEA étant un plan action sur lequel vous pouvez boursicoter. Avec l'arrivée du Brexit, il faudra liquider tous vos produits anglais qui n'ont plus cours dans un PEA. Voilà. Donc, les aspects civils, on a vu, c'est fondamental. Il faut évidemment se protéger. Mais ça, c'est valable même si vous rentrez en France. Donc, faire bien attention à ces points-là. Et pour finir, réglez tout ce qui n'a pas été fait avant votre départ en expatriation. Développez votre patrimoine pour rétablir le train de vie à la retraite et pour protéger son conjoint. Vous pouvez aussi, faire un pacte avec votre conjoint. Là, c'est plus personnel ce que je dis, mais faire un pacte avec votre conjoint qui est de dire, voilà, en France, j'aurais pu être ou faire ou gagner ma vie comme ci, comme ça. Faisons un pacte par écrit où je n'ai pas besoin, comme le disait Alix, de demander mon argent de poche et on va se constituer une épargne suffisante qui va me protéger si demain on divorce ou si demain tu décèdes pour que je puisse y venir à mon train de vie et surtout à l'éducation des enfants qui n'est pas un point neutre. Christelle, là-dessus, il y a une question. Ça peut être très délicat d'aborder ces questions. Je pense qu'on est au cœur du sujet. Il y a un point qui est être conscient du problème. Maintenant, grâce à vous, tout le monde l'est. Maintenant, quand on en est conscient, j'entends encore aussi beaucoup de conjoints qui vont rester avec ces doutes parce qu'ils ne savent pas très bien comment mettre le sujet sur la table. Est-ce que ça ne donne pas l'impression qu'on est en train de préparer un divorce ? Est-ce que ça ne donne pas l'impression qu'on doute de son conjoint ? Est-ce que vous qui avez vraiment l'habitude de recevoir des couples sur ces questions, comment est-ce qu'on peut faire pour aller voir son conjoint et lui dire « j'aurais envie d'aller voir Richie, j'aimerais bien qu'on parle de patrimoine, j'aimerais bien qu'on parle de pacte ? » Mais comment je me sens à l'aise ? Vous venez donner la réponse. C'est-à-dire que nous, on sert un peu d'intermédiaire. C'est-à-dire qu'en allant voir un conseiller expert de Richie, nous, on va aborder les questions qui sont non dites. C'est-à-dire que le conjoint qui… D'ailleurs, souvent, c'est des conjoints suiveurs qui nous contactent, peut-être parce qu'ils ont aussi plus de temps, qu'ils subodorent qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou qui est en déséquilibre. Et donc, ils nous contactent pour que l'on fasse le bilan de leur situation. Et c'est nous qui abordons ces sujets-là. D'ailleurs, c'est assez amusant. Parfois, les gens se sentent énormément soulagés une fois que c'est fait parce qu'après, évidemment, on ne fait pas que les constats, on apporte des solutions stratégiques. Mais d'autres fois aussi, ça suscite et on leur dit, on leur explique, vous allez partir avec ce premier bilan de constats, on fait deux bilans parfois, quand la situation est complexe. Et ça permet au couple de libérer la parole, parfois avec des tensions, mais on est un peu comme un médiateur de couple de la question patrimoniale. Et en général, ça resolidifie les liens entre les conjoints parce que justement, c'est garder cette angoisse, ne pas en parler et puis se sentir, comme vous l'avez souligné, Alix, floué, blousé en cours de parcours. Ça peut aussi générer des « je claque la porte, je rentre enfant, j'en ai marre, j'ai raté ma vie ». Donc ça, ce n'est pas forcément bon alors qu'on peut régler les situations de manière dédramatisée. Merci beaucoup Christelle. Et vous parliez du retour ? Pour finir ? Pour le retour en France, c'est aussi, il faut aborder le retour en France comme étant une situation d'expatriation aussi. Et je ne peux pas donner tous les détails aujourd'hui, mais par exemple, si vous vous êtes retrouvé dans une mutabilité du régime matrimonial, il est impératif que vous le fassiez quand vous êtes à l'étranger parce que la procédure est très simple et très peu coûteuse. Si vous rentrez en France, elle ne sera pas rétroactive et en plus, il faudra aller au tribunal de grande instance, prendre un avocat, un notaire, c'est très compliqué. Donc, il y a des optimisations à faire avant de partir sur ces sujets-là. Et puis, il y a d'autres optimisations qui vont concerner plus le conjoint travailleur qui permet de défiscaliser jusqu'à 30% de ses revenus si vous avez été expatrié pendant 5 ans, mais ce n'est pas le sujet de la discussion d'aujourd'hui, donc je passe brièvement. Merci beaucoup. Une question avant de conclure. On a parlé là beaucoup du couple en expatriation. En ce moment, il y a énormément de couples qui sont en célibat géographique. Est-ce que c'est quelque chose que vous savez traiter, sans rentrer trop dans le détail, mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui savent traiter sur le plan fiscal et patrimonial de ces questions du célibat géographique ? Alors, oui, tout à fait. Et je dois dire que nous aussi, Alix, on a énormément de questions sur le sujet en ce moment. Sur le fait d'être ou en célibataire ou de travailler en télétravail en étant en France pour un pays étranger, c'est vraiment les questions qui reviennent le plus en ce moment. Donc, il faut savoir qu'il y a deux couches. La première couche, c'est sur la fiscalité vue de la France. La seconde couche, ça va être la fiscalité vue de la Convention bilatérale. Et en fait, le célibataire géographique n'existe pas. on ne peut pas être résident fiscal de deux pays, sauf dans un cas particulier, c'est quand on est marié dans un contrat de régime de séparation de biens. Et dans ce cas-là, si on est marié en régime de séparation de biens, on peut tout à fait envisager un conjoint aux États-Unis qui paye ses impôts aux États-Unis et un conjoint en France qui paye ses impôts en France. La difficulté, après, ça va être l'appréhension du pays fiscal, c'est-à-dire que les États-Unis ont une fiscalité world-wide, donc eux, ils ne comprennent pas les systèmes, les mécanismes bilatéraux. Ils sont world-wide, contrairement à l'Angleterre qui a un statut de non-résident au moins pendant cinq ans, qui est beaucoup plus souple, ou à Tokyo, au Japon, c'est un peu pareil. mais on arrive effectivement à traiter ces points-là et quant à traiter le célibat géographique de l'année dernière, l'année dernière est une année particulière, là vous allez bientôt faire vos impôts et fiscalement, vous allez avoir une tolérance de l'administration fiscale si vous êtes tombé dans ce qu'on appelle le travel ban, c'est-à-dire l'impossibilité de rentrer ou de revenir dans votre pays ou si vous avez eu un impératif familial impérieux, c'est-à-dire le fait d'avoir un parent mal emploi ou qui décède, là l'administration fiscale comprendra que vous êtes resté plus de six mois en France, mais que c'était complètement involontaire et d'ailleurs ce n'est pas un sujet propre au Covid puisque c'est une loi qui date de 1995 mais qui s'appliquera particulièrement cette année. Merci beaucoup, Christelle Théry. Est-ce que vous voulez nous donner quelques éléments finaux pour conclure ? Thierry, je te laisse la conclusion. Alors, on vous invite bien évidemment à nous contacter, à nous faire part de votre situation personnelle. On vous dira bien évidemment de quelle manière est-ce qu'on peut vous aider, vous accompagner en toute confidentialité parce que c'est le propre de notre métier, c'est notre ADN bien évidemment. On a une forte expérience sur les problématiques internationales, je le répète. Cette expérience a été déjà mise à profit lorsqu'on avait encore la possibilité de se déplacer puisqu'on avait l'habitude d'aller informer nos clients et les Français en général soit sur le continent américain soit en Asie. On espère pouvoir repartir rapidement, vous rencontrer sur place à travers différents organismes. Mais en tout cas, connectez-vous sur Etchi, faites votre bilan gratuit, ça ne vous engage à rien et puis derrière, si ça vous lève des questions, si ça vous amène des réflexions, on est là pour prévoir des calls et essayer de commencer à discuter ensemble, de trouver les solutions et de vous proposer un accompagnement véritablement sur mesure. Merci beaucoup Thierry et Amixpat. Si vous avez des commentaires ou des questions surtout, n'hésitez pas. De toute façon, on va afficher les coordonnées de Thierry et de Christelle, donc vous pourrez toujours les joindre. L'important, vous l'avez vu, en tout cas, c'est déjà de sortir du doute, de ne pas rester dans le tabou. Ces questions sont structurelles pour les conjoints expatriés, ce n'est pas une conférence en plus qu'on a fait aujourd'hui, c'est une conférence essentielle et on réabordera souvent ces sujets, j'espère avec vous, parce qu'on est vraiment au cœur de la protection des conjoints expatriés qui est notre mission chez Femme Expat. Ce live restera disponible pendant un an sur le site de Femme Expat, donc si jamais vous voulez le partager avec des amis, n'hésitez pas, c'est tout simple. Thierry et Christelle, un grand merci et à bientôt avec plaisir. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir.